Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bon, Thomas, en novembre, on a fait des live Twitch. Oui. Sur les 10 ans de Bad News, puisque Bad News, bon, il y a eu une grosse pause. Donc, 10 ans de Bad News, c'est pas... C'est 8 ans et demi de pause, quoi. À peu près. Bon, et ma mère est revenue pour avoir des abonnements, qu'elle a réussi à avoir, et c'est très bien. Elle a dit qu'on diffuserait dans Bad News des photos de moi enfant déguisé. Et vu que c'est Noël, et qu'à Noël, des fois, on avait des panoplies. Tu vois, tu te rappelles ? Tu demandais une panoplie, toi. T'avais ce mot-là, ce truc ? Moi, je demandais pas des panoplies, je crois. Ah ouais ? Moi, c'était la mode dans les années 80. J'avais eu la panoplie de Goldorak. Ah ouais. Moi, je crois que mes neveux ont un peu eu ça, d'avoir à demander des déguisements de Spider-Man ou quoi. Moi, non, c'était plus des jouets. C'est mieux, parce qu'un déguisement, finalement, au bout d'un moment... Tu le mets une fois ou deux, et puis c'est marrant. Eh bien, voici des costumes que ma mère m'a fait essayer. Donc, le pirate, le mousquetaire. Alors, après, on va voir un clown et du racisme. Ah oui. Alors, pourquoi j'ai un masque de Zorro alors que je suis un mousquetaire ? Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi j'ai un masque de Zorro alors que je suis un clown ? Parce que j'aimais bien Zorro. Peut-être que t'aimais bien Zorro, finalement. Des années plus tard, j'ai fait un déchien. Un déchien ? Les déchiens, t'en rappelles pas ? Ça te dit rien ? Sur Canal ? Nulle part ailleurs, les déchiens ? Ah ouais ? Ah ouais, problème de génération. Ouais. Mais c'est comme ça que Morel est devenu connu. Ah ouais, ok. D'accord. Mais faut savoir que c'était mon premier Régis Robert, quelque part. Oui. Là, je suis déguisé en raisin, et donc je suis bourré, et je fais l'alcoolique exactement comme le jouet Coluche. Alors, oui, c'est le doigt sur la... C'est le doigt de Coluche. Alors là, c'est un déguisement. Je te laisse découvrir le métier. Qu'est-ce que c'est, Thomas ? C'est un jeune fromager qui est en train de retirer un fromage à la toile, à l'ancienne. Ouais. Un comté, ça se voit. Et à savoir que là, donc, il y a quand même ma main gauche qui trempe. En tout cas, mes deux bras vont... Enfin, les deux bras de ce jeune homme, parce que je dis moi, mais c'est pas... Les deux bras de ce jeune homme vont se plonger à l'intérieur de cette cuve, et c'est à 56 degrés, donc ça calme. C'est chaud ? C'est chaud. Ah, mais ça, c'est à l'ancienne. Ça, c'est à l'ancienne. C'était à l'époque, ça faisait comme ça, parce qu'il n'y avait pas de machine, donc il fallait aller le chercher, soit dans une toile, machin. Et je ne sais pas s'il y a d'autres photos. Je compléterai, parce qu'évidemment, ces photos-là, je les possède chez moi, et donc j'ai les photos où on sort le fromage, machin. Il y en a une où, j'avoue, je ne l'ai pas mise. C'est vrai, on a l'impression que tu soulèves une couille de fromptons. Oui, voilà, avec une barre. Oui, c'est ça. Ma mère vous l'a survendue. Oui, j'ai été déguisé en Brigitte Bardot. Oui, j'ai eu des déguisements de Céline Dion. Voilà. À savoir que je me suis fait une entorse dans ce costume. Parce que tu étais en talon ? Non, parce que j'étais sur scène et on jouait Ziggy. Ziggy, c'est mon meilleur ami. Je suis folle de lui. Et je me jetais aux pieds du gars qui jouait Ziggy, et je m'accrochais à ses pieds et il me traînait. Et en sautant et en tombant sur le sol, je me suis fait une entorse. Voilà. En robe. Voilà, je me suis fait une entorse en robe. Voilà. Générique, c'est la Bad News de Noël ! Allez, c'est Noël ! Bad News, vous est présenté par Noël. Noël, l'acronyme anglais de No Observed Effects Level. L'unité de mesure en toxicologie, désignant la dose la plus élevée d'une substance qui ne provoque pas de modifications distinctes. Pour un Noël supportable, entre les blagues limites du tonton et les caprices de la petite nièce, sans être soupçonnée, renseignez-vous sur Noël. Merci beaucoup, Ariel. Et joyeux Noël ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bad News de Noël ! Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Bam ! Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, même en période de fin d'année. C'est la Bad News de Noël, la grande Bad News de Noël, joyeux Noël en avance, joyeux Noël Thomas ! Bah écoute, merci, joyeux Noël à toi aussi, David ! Bah, de rien, je prends. Enfin, joyeux Noël, c'est dans deux jours, mais... Oui, enfin... C'est l'émission la plus proche de Noël, voilà ! Enfin, la grosse émission la plus proche de Noël ! Voilà, on va tout de suite passer, Thomas, en bref d'Arthur ! C'est sa Bad News perso. J'étais en CM, et ma prof m'a dit « Maintenant ça suffit, Arthur ! On va t'enlever le baobab que t'as dans la main ! » Car en effet, je ne travaillais que très peu chez moi, préférant dessiner et jouer. Et donc, ni une ni deux, je me retrouve puni de récréation, et je dois rester à copier une punition. À deux ou trois minutes de la sonnerie, la prof me dit que je peux sortir... un peu, pour m'amuser dehors. Et là, en ouvrant la porte, je vois assis au sol, Ariel. Non, pas le même. Qui pleure, car oui, Ariel est un enfant en chaise roulante, ayant une jambe beaucoup plus petite que l'autre. Et là, il est par terre, sans son fauteuil, en train de pleurer. Mais il faut qu'il marche un pied dans le caniveau, un pied sur le trottoir. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui, ce serait pour avoir la censure au niveau d'internet, oui, j'attends, non on est pas les rocettes pompettes, non, nous c'est des blagues sur les handicapés, non plus, d'accord, ok, on va être démonétisés. Et là il est par terre sans son fauteuil en train de pleurer. Je redresse la tête quand je vois mes camarades à quatre dessus le fauteuil roulant qu'ils ont volé à Ariel et d'autres qui poussent derrière et sur les côtés le fauteuil en train de jouer à Mario Kart. Il triche, double d'âge, c'est à deux. Mes amis crient en tout et n'importe quoi à travers la cour. Et moi, avec ma grande empathie et ma compassion compassion pour Ariel qui est par terre au sol, j'hurle. Faites moi une place, c'est mon tour, laissez moi monter, c'est moi qui fait Todd. Oui, j'ai toujours joué Todd à Mario Kart. Et donc, la suite classique, tout le monde s'est fait punir. Même moi, car j'ai quand même réussi à être un cinquième passager sur le fauteuil d'Ariel. On a dû copier un mot pendant deux semaines et on a bien sûr rendu la chaise Ariel, qui s'était plein d'une odeur de merde, les enfants ayant marché dedans avant de monter sur son fauteuil. Si je me souviens bien de cette histoire après sept ans, j'ai aujourd'hui 16 ans, et ma prof de l'époque, devenue entre-temps ma voisine, elle aime beaucoup raconter cette histoire à chaque fête de voisinage de mon quartier. Ariel s'est quand même vengé durant une sortie sportive où une fille de ma classe s'est allongée sur le trottoir. On ne sait plus pourquoi. Et Ariel, avec mon aide, on lui a roulé dessus, lui faisant une belle trace de pneus sur les jambes et Ariel a crié « Sale pute, tu prends pas mon fauteuil ? » « Il est à moi ! Comme ça, tu vas plus marcher ! » Car en effet, nous avions tous accusé cette fille d'être la tête de l'opération pour voler la chaise roulante pour jouer à Mario Kart. Elle n'a rien eu de mal. Par contre, Ariel et moi, on s'est fait engueuler. Voilà. Je trouvais que c'était une belle histoire de Noël. Ouais ? C'est des histoires d'enfants de Noël. Bah oui. Et là, on est vraiment dans l'enfance, dans tout ce qu'elle a de plus... De plus sale et de plus... Putain de gamin. Immature. Complètement immature, tu vois. voler un fauteuil roulant pour jouer à Mario Kart. Est-ce que c'est drôle ? Non, ce n'est pas drôle. Oui, c'est la démonétisation. Ah. Oui. D'accord. Très bien. On passe à la correction de Sylvain. C'est la correction de Sylvain. Pas mal. J'ai fait de la télé. Bonjour les badounettes. Bonjour ma bonne Noël ! Ho, ho, ho. J'ai raté mon E. Tu vois, normalement, le E, il part comme... Il part à l'horizontale. Bon, bref. En cette période de l'Avent, qui commence le 1er décembre, ou plutôt le quatrième dimanche du mois avant Noël. Autrement dit, en cette année 2020, le 22 novembre. Ne faites pas l'erreur. Et qui dure à peu près un mois. Beaucoup d'enfants, notamment, se trompent et écrivent calendrier de l'Avent avec un A. Tout simplement parce qu'ils ouvrent les fenêtres qui contiennent des chocolats, des jouets, le mois précédent Noël, avant Noël. Mais non, il s'agit de l'écrire avec un E. Calendrier de l'Avent. Pourquoi ? Parce que ça vient du latin Adventus, qui veut dire l'arrivée, la venue. Quand Jésus-Christ est arrivé parmi les hommes, en tout cas, pour les catholiques. Tu avais fini, en fait. L'Avent n'est donc pas l'Avent, mais la venue du Christ, notre Sauveur et Saint Rédempteur. C'est bien. On ne se coupera pas la tête. Parfait. Au revoir les badounettes. Au revoir papa Noël ! Et joyeux Noël ! Merci beaucoup, Sylvain. On passe tout de suite à, en bref, The Green Fury. Nous sommes en 2012. J'ai 19 ans. À cette date, je passe les fêtes de Noël chez les parents de ma copine. C'est la soirée du 24 décembre. Et la soirée a été bien, bien, bien arrosée. Tellement que beau papa a vomi sur le parquet du salon, à côté des cadeaux mis en place au pied du sapin. Mais ça, c'est une autre bad news. Celle que je vais vous narrer est bien plus juteuse. Il est deux heures du matin. Nous sommes tous couchés et soudain, venus de nulle part. J'ai une forte envie de me reproduire avec ma moitié. Nous commençons à YouTube. Très fort. C'est lui qui écrit comme ça. Je rappelle que je suis totalement saoul à ce moment-là. On YouTube tellement fort que ma YouTube sort de l'orifice qu'elle comblait pour venir se fracasser sur la cuisse de ma copine. Elle a eu un bleu. Oh waouh ! Bravo. Ah ouais, c'est que vraiment, il y allait... Non pas de frapper une femme avec son sexe, mais de réussir à faire un bleu quand même. C'est-à-dire qu'il y allait... Faire un bleu avec une YouTube, faut cogner fort. Faut faire le bélier, quoi. Suite à la pliure, soudaine et pas du tout prévu, à cet effet de mon sexe, rien de grave, mais impossible de remonter en selle. Mais ma copine, elle était très contente de l'expérience auquel elle avait envie que les choses continuent. Donc toujours ivre, mais très déterminé, je pars, je me lève de la chambre, je pars dans la maison de mes beaux-parents que je connais peu, à la recherche de quelque chose de phallique, pour faire un substitut à sa YouTube. Il va prendre un verre d'eau dans la cuisine, pour essayer d'un petit peu reprendre ses esprits. Et après avoir envisagé quelques possibilités foireuses, notamment une bouteille en verre, mais il se dit, bon, si la bouteille explose, je ne vais pas réveiller ma belle famille pour emmener ma copine 1,24 à l'hôpital, parce qu'elle a des bouts de verre dans la chatouille. Donc il oublie cette idée, et ça fait 15 minutes qu'il est dans la cuisine, à regarder tous les objets en se disant... Qu'est-ce qui peut rentrer ? Qu'est-ce que ça rentre ? Qu'est-ce que ça rentre ? Qu'un membre de ma belle famille me voit quasiment à poil dans la cuisine. Et là, il se dit, mais c'est un concombre. Il attrape un concombre posé sur le plan de travail, et il retourne dans la chambre. Il met un préservatif sur le concombre, et ça marche parfaitement. Il a YouTube, elle YouTube, tout est... full YouTube. Ouais. À faire conclue, je me retrouve nu sur le lit, avec un concombre chaud dans la main. Je décide de me relever, et d'aller le remettre à sa place. Ni vu, ni connu ! Étant toujours ivre et très fier de mon coup, je ne mesure pas à ce moment-là la portée de mes actes. Il a laissé la capote dessus. C'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai lu ce mail. Ouais ? Non. Ah ! Le lendemain matin, j'ai eu la surprise de voir que la petite sœur de ma copine avait décidé de faire une salade de concombre pour toute la famille. et donc, à midi, en famille, nous avons mangé un gode. Quand tu sais où il a été, tu fais... Il y avait une capote, mais bon, il y a quand même un truc genre... On passe tout de suite à Cocktail Michel, qui nous ont fait une surprise, je crois. Ah ! Dans la belle nuit du réveillon, dans un pays loin de toute contamination, se prépare une grande expédition. Bon, à condition d'avoir bien rempli son attestation. On s'est cassé le cul cet été, à fabriquer des jouets, mais là, on va devoir faire l'aumône. Qu'est-ce qu'on va raconter au monde ? Et bien sûr, ça n'a pas loupé. Toutes mes doublures sont confinées, ça va faire comme la couche d'ozone. C'est un complot, les Amazones ! La tête dans le micro, pas sûr que la Terre soit bien ronde. Rodolphe est devenu attardé, depuis qu'il s'est fait vacciner. Les sapins sont tous synthétiques, comme la lune creusée par Kubrick. Je m'y étais fait voler mes bottes de francs maçons lors d'un hall d'objets de la 5, que j'ai plein la tête. C'est Bill Gates qui nous risait. Ouvre la grande. Quand le Père Noël se fait tendre, j'irai pas l'eau aller sur vos tongs. Ouvre la grande. Il fait le tour du soleil et il revient à son point de départ. Vous avez d'autres questions à la con comme ça ? J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air, je m'étouffe. Arrêtez ce titre et faites mes députots. Vous savez ce que je pense, c'est complot. Pas du tout, mais je vais vous donner ma liste de cadeaux. Ça serait pas trop cool, un Playmobil me fait en Lego. Un sifflet qui imite Robert De Niro. 30 000 pièces d'or sur Red Shadow. Ce que j'aimerais voir, c'est du viandox végétarien. L'intégrale de mes intros en VHS. Et la paix dans le monde. Mais non, une PS5 évidemment. Pour du sexe ? Non, parce que j'ai de l'argent. En pièces d'or, mais ça compte. Ah oui, non mais... Non. Merci beaucoup, Cocktail Michel et Ariel. Oh ! Je fais « oh » alors qu'on vient de la voir, mais en réalité je ne l'ai pas vu. Mais moi non plus, et je ne suis pas sûr, c'est pour ça que je s'en ai fait deux. Il est fort, putain, il est fort, il est fort ! En bref, de Basile. Basile, le détective privé. De ma référence, tout pour les meilleures références ! Tu sais que c'est un des Disney qui a très peu marché, alors que moi je l'aimais beaucoup. Bah ouais, il est cool, il est très cool. Et comme tu l'as compris, il y a beaucoup de bad news perso, vu que c'est Noël. Ah, voilà ! C'est les moments un peu de... Voilà, on est tous ensemble, voilà. La cloche avait sonné, et comme à mon habitude, je fonçais sur le ballon de football. Alors, tu as pu voir, j'ai choisi aussi des bad news soit de Noël, soit d'enfance. Oui, c'est la magie de Noël, la magie de l'enfance, les cadeaux... Je cours vers le ballon de football afin d'entamer une partie de tir au but avec mes camarades. Nous avions une tactique d'attaque très très stratégique pour des enfants de grande section, qui consistait à faire une grande queue, rien de sexuel là-dedans, d'élèves, et de faire une feinte un par un, afin de déstabiliser le gardien. Ah non, c'est pas lui qui tire, ah non, c'est pas lui qui tire, ah non, c'est pas lui qui tire. C'est moi qui tirais le ballon en dernier, afin de marquer. Et je faisais ce qu'on appelait communément un énorme but. J'avais été choisi seulement pour ma puissance de frappe, et non pas pour ma précision qui était moindre. Au moment de la frappe, j'ai levé mon pied vers l'arrière pour copier les plus grands de ce monde, Olivier Tom. Le tir de l'aigle ! Et au moment où mon pied revenait pour frapper de toutes ses forces, le ballon en cuir, toutes les forces d'un enfant de grande section, un pigeon se posa devant le ballon, mais c'était trop tard. La frappe était faite, le pigeon était là, à moins de un mètre du point de départ du ballon. La balle heurta violemment l'aile du pigeon, et une giclée de sang jaillit du même endroit. Le pigeon marcha frénétiquement sur quelques mètres avec son aile à moitié déchirée, qui finit par tomber au sol après quelques secondes. Moi, désolé de la situation en tant que grand protecteur de la planète et de sa faune, je ramasse l'aile et la mange. Non, non je rigole, c'était pour voir la tête de Thomas. Quel en vrai ! Quel matin ! Je ramasse l'aile et je cours derrière le pigeon en criant « Attends, je vais te la recoller ! Je vais te la recoller ! » Ce qui, évidemment, je n'ai jamais réussi à faire. La sonnerie réauthentie, et tous les élèves, à l'exception de moi, qui criaient encore derrière le pigeon, se mirent en rang. J'étais donc seul, en plein milieu de la cour, pourchançant un pigeon incapable de voler, dû au fait qu'il n'avait plus d'aile, avec son autre aile dans la main, tout en criant que j'allais lui recoller. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque la directrice arriva, me prit par le bras et me ramena en classe, en prenant bien soin de me laver les mains et de jeter l'aile du pigeon qui agonisait au milieu de la cour. Quelques minutes après être rentré en classe, je regardais par la fenêtre et je vis, pour la seule et unique fois de ma vie, la femme de ménage en train de passer la serpillère, qui est d'habitude nettoyée nos classes, sur le sol de la récréation pour enlever les traînés de sang du pigeon, laissés par lui et moi lors de notre poursuite endiablée quelques minutes auparavant. Depuis ce jour, je n'approche ni les ballons, ni les pigeons, et je ne joue plus du tout, plus du tout au football. Oh, oh ben, en voilà une mauvaise nouvelle ! Mais en tout cas, Basile, bravo, j'ai beaucoup ri. On passe tout de suite à la bad news perso de l'or. Petite bad news personnelle qui m'avait bien fait rire à l'époque, étudiante manip radio, en stage dans un service de radiologie des urgences, je me fais chier avec mes collègues, aucun patient, je vois des urgences, soit on est débordé, soit on se fait chier. Soudain, arrive un étudiant en médecine. Il est missionné pour négocier une radio à faire immédiatement. Évidemment, on accepte. Et il nous explique qu'un enfant vient de perdre un doigt, que la radio permettra de savoir s'il pourra être recousu ou pas. Le temps qu'on prépare notre salle, il revient avec un enfant d'une dizaine d'années, un sac poubelle et le papa de l'enfant. Le père va s'installer en salle d'attente pendant qu'on accueille l'enfant. L'enfant est complètement paniqué. Il harcèle d'emblée mon collègue pour savoir si « Vous allez me le recoudre ? Le doigt, vous allez me le recoudre ? Vous allez me le recoudre ou pas ? Vous pouvez me le recoudre mon doigt ? » Il réclame son père et pleure. Pendant que mon collègue installe l'enfant et le sac poubelle contenant une phalange gauche pour la radio, ma deuxième collègue décide d'aller chercher le papa espérant que sa présence sera sur l'enfant. Elle ouvre la porte. Voyant l'étudiant, elle lui demande « Au fait, il s'est fait ça comment ? » C'est le père qui l'a chopé, qui avait qu'un secateur et qui a fait « Tu joues avec moi ? Tu joues avec moi ? » Blah ! Ah non, ça c'est vraiment bad news, ça. Non, c'est pas ça. C'est son père dans la mafia ? Il est en train de se gratter un aft au fond de la bouche. On lui a fait « Bouh ! » Il a fait « Arrgh ! » Mais non ! En vélo. Surprise, ma collègue reprend sa mission et ramène le père dans la salle de radio. L'enfant est enfin positionné pour la radio. Il demande au père « Dites-moi, il a fait ça comment ? » Le père répond avec un accent campagnard. « Ouais, je suis pas ouais. Il est arrivé avec son doigt dans la bouche et il me l'a craché dans la main. » Puis il se retourne vers son fils avec une absence totale d'inquiétude et d'empathie. Il lui dit « Ton doigt, tu l'as fini de le croquer avec tes dents ? » Je n'ai jamais été autant surpris. Et enfin, seul, on était perdu, en état de choc et la phrase prononcée par le père, on ne savait plus ce qu'il s'est passé. Et en fait, on a compris. L'enfant faisait du vélo avec des doigts dans la bouche. Il a freiné et il a fait « Oh ! » Et il s'est coupé lui-même le doigt. Là, il a pleuré, il a couru vers son père et il a craché son doigt dans la main de son père. Il faut mordre un sacré coup sec, n'empêche, pour que ça... La mâchoire est notre muscle le plus puissant. Bah oui. J'avais lu un truc. On a des trucs qui nous disent, dans notre corps, d'arrêter. Notre pression est tellement puissante qu'on pourrait se faire exploser les dents. Ah ouais ? Ouais. Donc il y a un truc qui nous dit « Stop ! » D'accord. Tu sais que c'est Noël ? Oui, bah oui ! Eh bien, on a le vrai Père Noël. C'est Nord vers Père Noël ! Ça, les jeux de mots ! Mais NordVPN, ils prennent... Tu sais à quoi sert NordVPN, Thomas ? Oui, à se délocaliser. Comment tu crois que le Père Noël, il arrive à livrer tous ses cadeaux chez les gens ? Mais j'allais te le dire. Je suis sûr qu'il se délocalise. Il a un ordinateur. Ouais. Il a NordVPN sur son ordinateur qui lui permet de se délocaliser dans les foyers de tous les enfants pour livrer ses cadeaux. Et ça lui permet aussi, quand il veut regarder Netflix USA alors qu'il est en Laponie. Ouais. C'est la galère ! Il prend NordVPN, il se délocalise aux Etats-Unis et il a Netflix des Etats-Unis. Et en plus, ça protège son ordinateur des attaques de lutins. Non, et puis Père Noël, tout le monde veut lui pirater son ordi. C'est clair. Tu veux savoir quel cadeau tu vas avoir ? Ah bah... Oui, c'est vrai. Ah mais c'est de la triche, ça ! Mais même, il n'est pas au Pôle Nord. Il n'y est pas ! Puisqu'il s'est délocalisé. Il est fort, le Père Noël. Et grâce à ça, il peut utiliser Facebook en Chine. Putain, il est fort. Parce que quand il livre des cadeaux, il veut continuer à draguer sur Messenger. Bah oui. Et donc le Père Noël, il peut draguer en Chine. Attends, il drague la Mère Noël, hein ? Non. Bah, il s'entend quand même hyper bien avec le cerf qui conduit le traîneau. Non, le salaud. C'est pour ça que t'as ce chapeau. Ah non ! Ah ! Donc, je vous rappelle que vous pouvez, avec NordVPN, utiliser ce code promo que je n'ai pas encore, car nous filmons cette émission bien avant Noël. Donc Thomas va changer ma voie. L'offre spéciale de Noël, offre 4 mois supplémentaire gratuit pour tout abonnement de 2 ans avec le code... des vies. Et tout ça, mais vous pouvez vous y rendre ? Avec le lien qu'il y a juste en dessous de cette vidéo. On passe tout de suite à la bad news du jour de Thomas, le troisième que je connais. Ah oui ? Ouais. Oui, Télécom a sorti une pub qui est de qualité, qui est vraiment très jolie, où c'est une famille qui est dans une bagnole espace, genre, et ils vont à leur repas de Noël. Et en fait, ils discutent via téléphone en festime avec la maîtresse de maison qui va les recevoir. Ouais. Et elle oublie de raccrocher. Et elle balance sur tous les gens de la famille qui sont dans la voiture. Et elle les charge méga gentiment. Chacun en prend pour son grade et c'est un peu rigolo comme scène. C'est plutôt bien filmé. Et dans la voiture, il y a un mec qui a une bourriche d'huîtres. D'accord ? Ah oui, je l'ai vu ! Oui, ça y est, je l'ai. Tu l'as, cette pub ? Oui, puis ça appelle ou je sais pas quoi, ils sont haut-parleurs et ouais, non, lui, il emmène tout le temps des huîtres qui sont dépassées. Ils sont dépassées. Il y a toujours quelqu'un qui est malade. Ouais. Cette pub, tu peux aller la voir sur Internet aujourd'hui et la scène a changé. Il n'y a plus le fait que les huîtres rendent malades. C'est dit qu'il amène les huîtres et il les mange tout seul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand cette pub est sortie, plein de gens ont plus voulu acheter des huîtres. Tous les... les ostréiculteurs ont dit non mais attendez, là vous êtes en train de dire que nos huîtres sont dégueulasses ? Nous, en période de fête, on vend le plus des huîtres. Là, vous immissez dans la tête des gens de ne pas acheter des huîtres ? Ah ok ! Ok ! Ok Bouygues ? Eh ben prenez ça dans vos gueules si vous n'aimez pas les huîtres. C'est le magasin Bouygues qui a servi dans la vidéo. Ah ouais ? Ils sont allés dans la ville, ils étaient pleins et là derrière, Bouygues font la mauvaise pub pour nous. Donc Bouygues a dit ok 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 on s'excuse. Envoyez-nous des ostréiculteurs pour parlementer. Faut qu'on gère un truc. Donc ça c'est l'Instagram de Bouygues et là on voit les gars en train de déverser. Bouygues Télécom explique sur leur Instagram ce qui s'est passé en disant nous on a fait une pub, on s'est planté, voilà le résultat, nous présentons nos excuses publiquement sur notre site et modifions rapidement la publicité. Donc la publicité a été complètement changée. et après s'est excusé, après avoir discuté avec les ostréiculteurs, ils ont décidé de faire une action. Une bourriche d'huîtres achetée, une coque de téléphone offerte. C'était le thème de l'opération lancée pour bi-huîtres. Ils ont repris la même boutique qui avait été saccagée, ils ont changé l'enseigne pour un week-end, tu vois, bi-huîtres, bi-huîtres, des huîtres et des coques et ils ont même lancé une pub sur leur Instagram. La coque bi-huîtres ? On la veut ! Mais oui ! Aux hôpitaux de France pour la lutte de l'épidémie c'est bien ! J'ai halluciné quand j'ai vu ça, j'étais complètement passé à côté de cette histoire. Peut-être pas vous. Passez tous un joyeux Noël et si vous avez des étrennes, donnez-les sur Tipeee à Bad News. Je pensais pas que tu aurais osé. Le mec, il raquette les enfants. J'ai eu 150 euros ! Donne ! Et on va se quitter, Thomas, avec un générique de fin un peu exceptionnel. Ah ! C'est un générique de fin chanté à 40 personnes. À bientôt. Joyeux Noël ! Quoi ? Pourtant que la montagne est belle Pourtant que la montagne est belle que la montagne est belle Quand voyons Forti – que l'automne – fiers que l'automne – Vient t'arrêter Ce-là Que l'automne – Vient t'arriver Sous-titrage ST' 501